Bonjour à tous, toujours au Fort Paddle, avec à ma gauche, vous l'avez reconnu, Thomas, le responsable paddle du Fort Paddle. Et puis à ma droite, Guillaume, que vous connaissez certainement, si vous êtes du côté de Bordeaux notamment, grand joueur de paddle aussi, Thomas. Et puis accessoirement, le boss, l'un des boss du groupe Le Five. C'est ça, tout à fait, un des trois fondateurs. On va attaquer sur la partie événementielle autour du paddle, autour de tous les centres Fort Paddle. Tom, que va-t-il se passer ? Non, mais déjà, je voulais revenir ici sur ce P1000 féminin. Et notamment, cela montre un peu notre stratégie événementielle à l'intérieur du réseau. Que ce soit du tournoi loisir jusqu'au P2000. On avait déjà réalisé trois P1000 masculins ici sur Bordeaux. Ici, on fait un P1000 d'âme qui a beaucoup de succès. Mais on fait également plus d'une centaine de tournois entre P100, P250, P500 sur l'ensemble du réseau. Donc on a une vraie stratégie événementielle à l'intérieur du groupe. Et l'idée, pour compléter ce que dit Tom, c'est qu'on veut aller du plus haut niveau avec les P2000. On a pas mal d'étapes du FFT Paddle Tour chez nous. Mais aussi jusqu'au tournoi des copains pour les débutants et pour développer la pratique, les joueurs, la bonne ambiance, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de couvrir tous les publics, toutes les aspirations et toutes les attentes de nos clients. Alors, il n'y a pas que les tournois. Il y a aussi une académie qui est en train d'être mise en place par Fort Paddle. Guillaume, tu peux peut-être nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. En fait, on essaie de vraiment structurer la pratique et la pédagogie, les cours et tout l'enseignement du Paddle. Et du coup, après une année de travail avec Roré à Bordeaux, là, on va le structurer plus au niveau national, aussi avec l'appui de Babola, pour avoir vraiment une académie interne qui permet de former tous nos profs, tous nos enseignants Fort Paddle aux quatre coins de la France. et qu'on ait vraiment un contenu pédagogique qui soit riche, qui soit un bon mix entre ce qui se fait en France et ce qui se fait en Espagne, qui soit aussi bien pour le très haut niveau, comme peut faire Roré ici, avec Léa notamment, etc. Mais aussi pour les débutants, pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment notre gros objectif pour la rentrée prochaine, qu'on est en train de structurer en ce moment, pour pouvoir le déployer dans tous les centres à la rentrée. Ça veut dire que c'est une académie qui pourrait proposer à des professeurs de Paddle d'avoir un label, label Fort Paddle, formé au Fort Paddle, qui a donc suivi un cursus, comme une formation finalement, et qui permet ensuite de former des gens au Paddle sur l'ensemble des clubs Fort Paddle. C'est de ça dont on parle ? C'est exactement ça. Déjà d'une part, on veut aussi respecter tous les process qu'il y a en cours avec la FFT, etc. pour avoir des gens qui ont les bons diplômes. Et après, on veut qu'on ait vraiment notre propre pédagogie. Ça viendrait combiner, ça viendrait compléter. Exactement, ça vient compléter. Et l'idée, c'est qu'on retrouve et le contenu et aussi la bonne humeur qu'on veut donner au concept Fort Paddle un petit peu partout en France. Et du coup, tous ceux qui souhaitent nous rejoindre dans tous les clubs où on peut être en France sont les bienvenus pour qu'on regarde ce qu'on peut faire et comment on peut propager cette académie un petit peu partout en France. Tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé de Babola, qui est votre partenaire pour au moins deux ans liés à Fort Paddle. Justement, c'est quoi cette relation entre Fort Paddle et Babola ? C'est quoi l'objectif ? Quelles sont les relations et les événements que vous pourriez mettre ensemble en place ? Déjà, on est très heureux de signer un partenariat exclusif avec Babola, qui est le leader dans le sport de raquette en France et qui est notamment le leader dans le tennis. Il cherchait une façon d'évoluer et un relais de croissance. Nous, avec le Five, on est leader dans le foot et on cherche un relais de croissance. C'est pour ça qu'on a développé Fort Paddle. Donc, on s'est très vite entendu pour un objectif commun. C'est vraiment la création de joueurs. C'est vraiment créer du joueur en France, faire découvrir cette activité pour développer ce business, tout simplement. Allez, enfin, pour terminer, vous parliez de croissance. Il y en a une, il y en a plusieurs d'actualité. Il y a plusieurs clubs qui pourraient se développer autour du Paddle et puis peut-être même des nouveaux clubs, des nouveaux centres qui pourraient voir le jour dès cette année. Guillaume, du côté de Marville, peut-être que je connais un petit peu ce site. On a parlé il y a quelques temps. Quelques années. Il va enfin arriver, effectivement. Et puis, il y a aussi, je crois, du côté de Strasbourg, puisque ça va, le club de Strasbourg va accueillir, il me semble, une étape intéressante. C'est assez intéressant parce que finalement, la marque Fort Paddle, elle a six mois. Elle a démarré ici avec l'agrandissement de Bordeaux. Depuis est arrivé le club de Metz, le club de Valenciennes. Et en fait, on a une stratégie en deux temps sur le développement. La première, c'est de premiumiser nos centres existants. C'est-à-dire, en gros, un peu à l'image de Bordeaux, où on avait quelques terrains de Paddle dans un coin, de le transformer en vrai club de Paddle. Et ça, on a pas mal de transformations qui arrivent. La première, la plus immédiate, c'est celle de Strasbourg. Donc là, on va passer sur un 2 indoor, 2 outdoor. On va passer à 5 terrains indoor. Donc on va l'agrandir très fortement. Et ce sera prêt pour le P2000. Donc on se donne rendez-vous pour le P2000 début septembre pour inaugurer le club. Ça va être vraiment canon. Et ce qu'on veut faire à chaque fois, c'est au-delà de rajouter des terrains, c'est vraiment avoir des terrains événementiels. Donc à chaque fois, faire le modèle de Bordeaux. C'est-à-dire un ou deux terrains où on sort de 3 mètres, où il y a des gradins, où il y a vraiment cet espace un peu événementiel. Donc ça, c'est notre marque de fabrique. C'est ce qu'on veut faire partout. Donc on retrouvera cet ingrédient-là à Strasbourg. Il y a La Rochelle qui arrive derrière, qui va être agrandie aussi. Et nos amis Rochelais vont être contents parce que le centre est complètement saturé. Et quelques-uns derrière dont je ne parle pas encore. Et après, sur le dev, sur les nouveaux centres, en fait, le 2020, ça va être l'année parisienne. On va venir te voir un peu parce que Paris, ça marche bien. Mais je pense que ça manque de terrain, clairement. Et pour développer la pratique, on le voit, il faut des terrains. On voit à Bordeaux, là, il n'y a pas que nous, il y a d'autres clubs. Ça a vraiment développé la pratique. Et aujourd'hui, on a une vingtaine de terrains indoor sur 800 000 personnes qui marchent très bien. Donc à Paris, ça donne un peu l'idée du retard qu'a pris Paris, en fait, par rapport à la province. Donc on va arriver à Paris avec une vingtaine de nouveaux terrains sur 2020. Le Fort Paddle, vingt terrains de paddle prévus pour 2020. Sur la région parisienne. Sur la région parisienne, pas dans Paris. Après, dans Paris, on va essayer, mais ça, je ne te le garantis pas. J'ai envie de savoir, Guillaume, parmi tous les projets, il y en a peut-être un ou deux dont tu as envie de parler ? Il y en a plein dont j'ai envie de parler. Après, on ne peut pas tous les annoncer, mais celui du parc Marville dont tu parlais, celui-là, il est annoncé, il est officiel, etc. On a un peu modifié le projet pour donner un peu plus de place au paddle, donc ça, je peux te le dire. On aura trois beaux terrains indoor, notamment deux avec les sorties de 3 mètres, les gradins, etc. Une belle hauteur pour vraiment pouvoir faire des événements sympas, complétés par quatre terrains outdoor qui vont pouvoir donner une bonne masse au centre et faire un beau lieu de pratique de paddle. Au total, six terrains de paddle à Marville, sept, trois en indoor et quatre en outdoor, c'est ça ? D'accord, très bien. Et combien de centres de foot, puisqu'on y est ? De terrain de foot, pardon. Neuf terrains de foot, pour compléter ça. D'accord, bon, petit projet comme vous pouvez le constater. Écoutez, messieurs, merci beaucoup pour toutes ces infos. Merci à toi, Franck. Et c'est time to aller voir un petit peu les professionnels. Voilà. Ça marche, c'est bon. Merci, Franck. Merci.